La voilà, elle est revenue cette nuit sur l'ensemble des massifs alpins. La neige qui tombe depuis hier soir sur les Alpes, mais aussi tous les massifs montagneux de France et de Navarre, si j'ose dire. Avec une magnifique couche ce matin, nous sommes dans le Haut-Val-d'Arly pour ce direct, avec environ 8 cm de fraîche et puis encore beaucoup de neige au sol, évidemment, puisque l'hiver n'est pas terminé ici. Alors qu'on a quelques rayons de soleil qui semblent pointer là-haut, la neige qui continue à tomber, ici sur l'ensemble des massifs alpins, qu'ils soient français, suisse ou italien, mais aussi les Vosges, très touchés cette nuit, avec du vent hier soir et beaucoup de neige, et puis aussi le massif du Jura, cette neige qui tombe, qui tombe, qui tombe, et qui va continuer à tomber, c'est l'information du jour. Bonjour à toutes celles et ceux qui se réveillent certainement ce matin. Voilà, cette neige qui nous accompagne en ce dimanche sur l'ensemble des montagnes, on va le dire précisément, depuis les Vosges jusqu'aux Alpes du Sud, en passant par la Corse aussi, un peu plus loin, le massif central et les Pyrénées. Voilà, donc toute cette semaine, ce sera beaucoup, beaucoup de neige et peut-être même des épaisseurs considérables, puisqu'ici où nous sommes dans le Haut-Val-Darly, à plus de 1030 mètres, nous attendons 45 centimètres de neige d'ici mardi. Et puis à nouveau du froid derrière, avec, pour l'arrivée du printemps, certainement beaucoup de froid. Voilà, donc nous sommes en direct. Merci de nous rejoindre, vous êtes très nombreux, on va faire le point ensemble. Combien de mètres en neige cumulé depuis le début de la saison, Wilfried ? Alors nous sommes ici à peu près à 1030 mètres dans le Haut-Val-Darly, donc la Haute-Savoie, pas très loin de Meugèvre, il est tombé à peu près 3 mètres de neige déjà, en cumulé, on précise bien, et on a eu jusqu'à 1,35 m de neige au sol et on a à peu près encore 30 à 40 centimètres, plus cette neige qui tombe aujourd'hui. Regardez, le paysage est absolument magnifique. Si vous vous réveillez, bonjour à tous. Si vous êtes encore au lit, restez-y. Voilà, bonjour de Béziers, magnifique paysage. C'est ce qu'on appelle effectivement les giboulées de neige. Vous voyez, cette magnifique boîte aux lettres qui est sous la neige, qui tombe encore ce matin, voilà. Et on appelle ça aussi les copeaux de Saint-Joseph. On aime beaucoup la formule, nous, c'est que ce sont les giboulées de Mars, évidemment, qui vont s'enchaîner toute la journée, les copeaux de Saint-Joseph, qui vont donc tomber massivement sur les montagnes, en pleine et dans les vallées, vous aurez peut-être même du soleil, sur la côte d'Azur, vous aurez du soleil. Il neige aussi du côté de voiles neigeuses cette nuit, sur les hauteurs de Gapes. Je me dis que Franck, que c'est beau, nous dit-on. Les voitures, vous le voyez en direct, sont recouvertes, 7 à 8 cm ce matin ici. Dès qu'on monte, il y a beaucoup plus de neige sur les massifs, là derrière, là-haut. On est déjà à 20 cm. Et bonjour de la baie du Mont Saint-Michel, Sabine, merci. Bonjour des Ardennes, bon dimanche à tous. Voilà, réveil neigeux, réveil sous la neige ce matin. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Alors, merci d'être fidèle sur cette page qui est la vôtre, la page de la place du village, avec le temps, on l'avait dit, en direct, avec cette neige sur l'ensemble des massifs montagneux. Bonjour du Calvados, alors on rappelle qu'il y aura du soleil sur la côte d'Azur aujourd'hui. Bien précisé quand même qu'il peut faire beau. Et de belles éclaircies sur tout l'ouest de la France, avec aussi des giboulées. Bonjour de la Réunion, où le soleil est déjà levé, où il fait déjà chaud manifestement. Bonjour de l'Oise, à Bayeul, sur terrain. Beau petit village, joli nom. Bonjour de la Wallonie, de l'Aisne. Une neige aussi en pleine, nous dit Mireille. Bonjour Mireille. Ça veut dire que, eh bien, cette neige, elle tombe assez basse ce matin, un peu probablement autour des 500 mètres d'altitude, à vérifier. N'hésitez pas à poster vos informations. Bonjour de Pontarlier, Cyril, avec quelques centimètres de neige. On a vu des vidéos hier soir sur les réseaux sociaux de Pontarlier, sous la neige. Regardez à quoi ça ressemble ce matin sur le Haut-Val-Darly, cette neige qui tombe légèrement pour l'instant. Vous verrez bien sûr dans la journée d'autres épisodes beaucoup plus importants. Bonjour de Haute-Maurienne, Marinette. On a vu qu'il y avait neigé à Bonneval-sur-Arc. On a vu Vivian Ancenet ce matin, qui déneigeait les ruelles du beau village de Bonneval-sur-Arc. Soleil et chaleur, ras-le-bol, nous dit Nicoletta. Oui, effectivement, c'est l'été. Dans l'émission, ensuite, bonjour de Paris, Lely. Bonjour de Dijon, Valérie. Merci de votre fidélité. Nous sommes dans le Haut-Val-Darly. Si vous vous réveillez, nous sommes à 1030 mètres d'altitude. Et vous regardez le paysage ici. Vous l'avez vu, la neige qui tombe depuis cette nuit et qui est abondante en montagne. On enregistre jusqu'à 25 centimètres de neige dans la station voisine de Verbier, chez nos amis suisses. Il neige aussi à Quintal. Quintal, c'est dans l'avant-pays au Savoyard. Et on précise bien que c'est le village le plus lourd. Peut-être pas le plus lourd, parce que c'est Tône le plus lourd. Et Quintal est un joli village. Rien dans la roche sur fond, c'est la vallée de l'Arbre. Bonjour de Soclière, joli nom dans l'Aveyron. Bonjour de Lardèche, bonjour de Salanche-Mireille. Bonjour du Havre, où il a beaucoup, beaucoup vanté hier. Il a fait beaucoup de vent hier du côté du Havre, avec des pointes, je crois, à plus de 100 km heure. Belle ville du Havre, bonjour de Dijon. Ça pique le nez, nous dit Patrick à Dijon. Bonjour du Jura, petite montagne. Le temps est gris, mais pas de neige. La petite montagne du Jura, on aime beaucoup cette appellation. Bonjour de la Champagne, avec ses 4 degrés. Et bonjour de Champagne, nous dit Yann. Tiens, voilà, la Champagne et le Champagne. Coucou de Nice, avec beaucoup de soleil. Alors que nous sommes dans les Alpes du Nord, en direct. N'hésitez pas à poster vos messages, vos photos. N'hésitez pas, surtout pas, à nous dire le temps qu'il fait chez vous, à nous partager, pourquoi pas, du Mimosa. Bonjour Richard du 71. Richard, qui est l'animateur de la page de la... Les fans de la place du village, on vous invite à aller la voir. Grand bonjour du Tarn, nous dit Kikinou. Il pleut dans le 02, Christelle. Ben oui, ce sont les inverses. Les giboulets qui tombent de la pluie neigeuse. Sur Anne-Sylvieux, c'est Annecy, évidemment. C'est la belle Venise des Alpes. Bonjour de Notre-Dame de Belcombe, nous dit Bruno. Bruno, salut Bruno. Alors Bruno, lui, il est un petit peu plus haut. Il a 25 centimètres de neige. Vous retrouverez Bruno, justement, en tenu, sur la place du village qui est en ligne sur la chaîne Grand Air TV. Depuis quelques jours maintenant, vous pouvez la retrouver. Et nous sommes aussi, effectivement, sur Grand Air TV pour plusieurs émissions qu'on a déjà tournées. Bonjour d'Annecy, giboulets sur Annecy. Bonjour de Béziers, giboulets aussi à Béziers, concours. Bonjour de Goncourt, le célèbre village qui a donné son nom au prix Goncourt. Enfin, peut-être au frère Goncourt. Bonjour de la Seine-et-Loire, nous dit Evelyne. La Bourgogne, la Sèvres-de-Bouleau va redescendre, Philippe. Oui, Mireille, Sèvres-de-Bouleau qui va geler aussi parce qu'il fait froid ce matin. Moins deux où nous sommes. Ici, il flotte dans le 33. C'est la Gironde dans le 02. C'est l'Aisne. Il pleut. Bonjour Bernard, qui est toujours fidèle à cette page. Le mèche-vent qui a écrit sur les habitants et qui a décrit les fermes. Orage cette nuit, Richard. Tiens, vous avez une information avec quelques orages. Bonjour des Hauts-de-France, nous dit Evelyne aussi. On fait le point en direct. Depuis la Haute-Savoie, depuis les Alpes du Nord, avec cette neige qui continue à tomber. Regardez comme c'est beau, elle est magnifique. Elle tombe légère, elle est froide. Bonjour du 62, bonjour de la Trinité-sur-Mer. Wow, le retour de l'hiver, Martine. Merci, pluie et vent, saine et marne. Bonne soleil ce matin en Ile-de-France. Tiens, c'est bien aussi, c'est un coucou du 60 dans l'Oise. Bonjour de Toulon. Et on fait le grand écart, Valérie, avec la belle rade de Toulon, avec le Mont-Faron qui domine derrière. Qu'est-ce que c'est beau, cette France dont vous nous parlez. Il neige ici aussi, dans les Ardennes-Belges. J'en ai vu des vidéos hier, avec un très beau site sur les hauteurs des Ardennes-Belges. Je suis à Cruseil, c'est la Haute-Savoie. Bonjour Omar, avec 780 mètres d'attitude et 1 cm de soupe et 2 degrés. Bonjour Frédéric, bonjour Jocelyne, bonjour Olivier de la Réunion. Grand soleil sur la plage, Olivier, on a du mal à vous croire, mais on vous en vit en tout cas. Un petit coucou de la Seine-Maritime où il fait gris. Nous avons quitté les saisies sous le soleil. La belle station de saisie qui est voisine d'ici. Alors que nous sommes encore une fois dans les Alpes du Nord, dans le Haut-Val d'Arly. 1030 mètres d'altitude, Marie-Yvette d'Alberville, on n'a rien, capitale olympique. Soleil chez Haussine et puis vous avez 6 degrés du côté de Josette et Richard qui aime la neige. On lui fait partager ce moment-là, regardez, c'est calme, c'est beau, c'est magnifique. On l'entend ce moment par la pluie. C'est bon pour continuer le ski de rando. Oui, il y a beaucoup de neige encore en montagne. Bonjour Claude et bonjour à tous les ch'tis qui nous regardent, tiens, et qui saluent les sawayards. Les sawayards saluent nos amis ch'tis, très nombreux en vacances ici. On les voit très, très souvent. On les aime, les ch'tis, avec leur personnalité, leur caractère, leur bonne humeur. Cette neige qui tombe toujours ici, petitement pour l'instant, nous ferons dans la journée avec mon jumeau notamment des directs avec de gros chutes de neige. On attend évidemment beaucoup de neige. Vidéo sublime, nous dit Olivier. Merci Olivier, bonjour de Genève, nous dit Laurent. Bonjour, bonjour à tous. Marie, bonjour les hauts sawayards du vent dans le 62. Quelle belle image, Sylvie Paty. Voilà, c'est calme, c'est silencieux. Regardez autour de moi, cette neige qui tombe, à peu près 8 cm de neige fraîche. Mireille nous dit un temps à manger la fondue. Mais je crois qu'on n'a pas le choix, d'autant plus que le froid va durer toute la semaine et qu'il va s'accentuer jusqu'à samedi avec la neige qui va pouvoir aller en pleine, on va bien le préciser. Bonjour des Ardennes belges, c'est beau la neige, nous dit Thierry. On s'était habitué à la rue du printemps, nous dit Marie. Oui, le printemps, on l'a eu quelques jours, même ici. Mais c'est fini pour l'instant. Je peux vous dire que là, on va faire le gros dos pendant quelques jours. On attend ici 45 cm de neige à plus de 1000 mètres d'altitude. Bonjour du Nord, nous dit Sébastien. Il neige à Goncourt en Haute-Marne, nous dit Samuel. Salut Samuel. On est matinal, Marinette ? On est là depuis quelques moments. Déjà, mon jumeau avait déjà posté des vidéos du côté de 5h30 ce matin. Donc, on essaie d'être présent et puis on aime ça aussi. Regardez, le paysage qui m'entoure, je vais vous le montrer. Écoutez, c'est un paysage de Noël. Merci de Saint-Émilion, Arnaud. Aïe, 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 Saint-Émilion, les papilles, ces moustilles. L'Oise avec la pluie ce matin, mais beau temps doux, nous dit Annick. Bonjour Annick. Pluie et vent du côté de Liège. Bientôt, on rappelle la grande épreuve Liège, Bastogne-Liège en cyclisme. Magnifique paysage, nous dit Marie-Chantal. Les giboulées de Mars, Monique. Les copeaux de Saint-Joseph. Tiens, ça nous plaît cette formule. Tiens, voilà le chasse-neige qui est passé ce matin. Il n'a pas eu beaucoup de travail, mais quand même, il est passé. On va saluer tous ceux qui se sont levés tôt ce matin pour entretenir les routes de montagne. Bonjour de Jujurieux dans le Bugé. Regardez ce paysage magnifique. Un petit torrent ici qui coule encore. Malgré la neige qui tombe, bonjour la famille Rémy. Bonjour à tout le monde. Très joli, nous dit Samia. Bonjour à Laurent qui nous regarde. Josette aussi, magnifique vidéo. Bonjour Patrick de Waterloo. Très beau, très belle ville. Célèbre, pas pour les Français, évidemment. Bien sûr, célèbre aussi pour les Français des fêtes de Napoléon. En 1815, c'est le retour en hiver chez les jumeaux. Nadia, oui, c'est le retour en hiver. Bonjour Saint-Étienne. Ah, pas de neige à Saint-Étienne ou des Solanges. Alors qu'elle n'est pas loin puisqu'on a vu des vidéos ce matin dans le Haut-Beaujolais. C'est à peu près à 600-700 mètres d'altitude avec de la neige du côté entre la Seine et Loire, le Rhône et la Loire. Donc Saint-Étienne n'est pas Loire. Il y a ce petit torrent qui coule ici. C'est frisqué. Regardez, ce n'est pas un petit torrent, c'est un petit ruisseau simplement. Et voilà, vous avez donc l'épaisseur de neige qui est autour. Ici avec la vieille neige, l'autre côté, on précise bien encore, 30 à 40 centimètres de vieille neige, comme on dit. Qui n'est pas près de fond. Regardez ce paysage, regardez ce chalet, cette neige qui tombe dimanche matin. Bonjour à tous pour ceux qui se réveillent. Nous sommes en Haute-Savoie, les Alpes-du-Nord, 1030 mètres d'altitude. Il fait froid, je vous le garantis, moins de 2 degrés. Enfin froid, pas très froid, mais un peu froid quand même. 2 degrés, Céline, en Sologne, Bastia. Ah, Bastia, Véronique, très beau temps, tempête de vent. Oui, beaucoup de vent à Bastia. Il doit faire relativement doux à Bastia, puisque c'est un vent d'ouest qui souffre normalement. Et quand c'est le vent d'ouest à Bastia, c'est la douceur. Regardez ce paysage magnifique. Bastia, en salut nos amis corse. Très nombreux sur cette page. On publiera bientôt encore des champs corse qu'on avait enregistrés l'été dernier du côté de la Corse. Bonjour du Maroc. 10 degrés au Maroc, mais on le sait qu'il y a du côté de Marrakech, il va faire très chaud. Bonjour du Valet, Corinne. Il commence à neiger en pleine dans le Valet suisse. Elle est lourde, la neige ? Non, elle n'est pas lourde, elle est légère ce matin. Il fait froid, environ moins de 2 degrés. Regardez, elle colle un petit peu là-bas au chalet qui est en face de nous. Genève éclaircit en vue. La Dame Blanche est de retour, nous dit Evelyne. J'étais triste de voir tous ces massifs, la neige fond. Elle est revenue ce matin. Il neige du côté de Genève. C'est les éclaircits. Bonjour de la Drôme avec du soleil qui revient. Coucou Roger. Coucou Roger, que vous voyez souvent sur cette page. C'est lui qui a reçu les cartes postales, qui a demandé. Et Roger, il est allé le voir sur sa page. Oye Roger, oye, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Le copeau de Saint-Joseph. Moi, j'aime bien la formule aussi. Bonjour d'Espagne, où il doit faire beau normalement en Espagne. Le temps est magnifique sur le sud de la France. On le précise aussi, sympa de pouvoir pêcher sous la neige. Oui, d'hommes, alors. Parlez-nous aussi de cette ouverture de la pêche. Hier, on a vu de belles vidéos avec de beaux poissons. On 35, bonjour du 35, c'est magnifique, ça donne envie de venir, nous dit Sissi Yvan. Gris et pluie alternée du côté de Bergue, le beau village de Bergue, dans le nord de la France. Eh bien, Roger, moi, je resterai au niveau de ne penser pour toi, Roger, puisqu'il faut prendre un petit peu de temps pour te remettre en forme, Roger, qu'on retrouvera, bien sûr, dans la place du village et qu'on retrouvera un de ses jours dans la montagne. Il fait un degré du côté de Samuel, dans la Haute-Marne. Bonjour de Bretagne, dans le Finistère-Sud, dans l'Allier. Il fait froid, mais il n'y a pas de neige. Bonjour de Lyon, Georges, la capitale gastronomique du monde. Allez, du monde, on va le dire, tiens. La neige devrait tomber à moins haute altitude d'après Richard, notamment sur les monts de Bourgogne, sur le Morvan aussi, sur le Massif central, évidemment, encore sur les Vosges, encore sur le Jura, dans l'Inde, vers le plateau de Rotor. Il neige aussi, nous dit Jean-François. Mais vous voyez, cette neige qui est présente partout. Cantal, petite neige, et moins 5 au pied du plomb du Cantal. Oh là là, quelle belle région, le Cantal, ce plateau du Cantal, c'est massif du Cantal. C'est Volcan, super, votre direct ce matin, quel contraste avec hier. Oui, Yannick, le contraste est saisissant. Bonjour, de belles feaux dans la région de Fribourg, avec des giboulets de neige. Bonjour et merci pour ce beau travail. Oh, ce n'est pas du travail, c'est plutôt du plaisir. Flocons à Anne-Sylvieux dans la plaine. Mireille, il y a les copeaux de la Saint-Philippe, ça existe. Alors, Saint-Philippe, je crois que c'est au mois de mai, c'est début mai, la Saint-Philippe. Je ne sais pas s'il y a des copeaux à Saint-Philippe, mais ça peut arriver. Ici, il neige encore. Il neige ici, encore au mois de mai, assez régulièrement. Coucou du Revermont, le beau Revermont. Bonjour tout le monde. Regardez, les panneaux indicateurs ont été victimes du vent ici. 3 degrés à Saint-Jean-le-Vieux, 3 degrés. Et donc, ce n'est quand même pas très chaud. Bonjour depuis Namur, avec les giboulets aussi. Superbe cette neige, nous ditons. Regardez, il fait pile 0 degré chez Samuel et il neige. Bonjour de l'Aleuf dans le 54, la Meurthe-et-Moselle. Voilà, regardez cette immensité ici. Et les panneaux, regardez les panneaux. Alors, allez les lire, les panneaux. Moi, je ne sais pas comment on fait, mais on n'y arrive pas. Moi, je les connais, donc ça va. Bonjour Duvar. Superbe soleil et de la douceur. On annonce 17 degrés à Nice aujourd'hui. Promotion pour la fête, alors ça, c'est autre chose. Bonjour, je vais me rappeler des copeaux de Saint-Joseph, nous dit André. L'expression est très jolie. Nous, on aimons aussi cette expression, les copeaux de Saint-Joseph. Ce sont les giboulets de Mars qui sont violentes. Alors, en montagne, c'est particulièrement violent. En pleine aussi, d'ailleurs. En fait, on a coutume de dire que les grosses averses de neige tombent plutôt au mois de Mars, ici, chez nous. Regardez cette neige qui tombe ici, toujours. Alors, elle n'est pas très forte ce matin. Elle est magnifique. C'est l'occasion de vous montrer un peu le temps qu'il fait. 6 degrés devant Oessant, nous dit Joseph. Josette, pardon. Quelle belle île qui voit Oessant, voit son sang. Bonjour de Nantes et merci pour cette belle vidéo, monsieur de Paris. Belle journée pour ce soir. Mais à vous aussi, prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci à toutes celles et ceux qui nous regardent depuis ce matin. Bonjour de Besançon, il fait 4 degrés. Besac, comme on dit, le doux, le beau doux et la belle ville. Très, très belle ville. Cher à Victor Hugo, bonjour de Ruffec dans l'Inde, avec le soleil chez nous. Pour le moment, bonne journée. Merci beaucoup Richard qui est présent, qui partage beaucoup sur cette page. Bonjour Linda qui nous regarde. Marie Chantal nous dit que c'est joli. Merci pour cette vidéo originaire de la yacht et vivant dans le sud-ouest depuis 16 ans. Damien, ces images me font un immense plaisir. Eh bien, elles sont pour vous, ces images. La Haute-Savoie, les Alpes-du-Nord, la neige qui est revenue cette nuit et qui n'est pas finie de tomber. 27 degrés à la Guadeloupe. Bonjour Gérard, j'ai vu mon ami Raymond Alliot à Sébastien. Écoute, c'est super sympa. On a passé une petite vidéo de Raymond Alliot-Luga de Notre-Dame de Belcombe. Il parle de la lune, allez le voir, elle est magnifique. En une demi-heure, les champs ont blanchi à Marcella à 580 mètres. Merci pour l'information. 27 pour la Guadeloupe. Dites donc, on a envie d'y être, on salue nos amis guadeloupéens qui sont encore dans la nuit noire. On le précise bien, mais chaude. Alors que nous, le soleil est levé, on ne voit pas le soleil. Par contre, on voit la neige tomber. Regardez à quoi ça ressemble ici. C'est assez impressionnant parce qu'il y a un petit vent. Et puis regardez, cette immensité. Ici, on va avancer un tout petit peu ici. On va montrer un peu à quoi ça ressemble. On a un petit pont qui passe sur la rivière ici. Vive la montagne, nous dis-je. Il y a une opportunité pour finir. Ça, c'est Mamadou. Ne venez pas sur nos pages pour nous parler de publicité. On n'est pas là pour ça. Nous, on est là pour montrer des belles choses. Bonjour de Vevey. Enfin, un vrai hiver. Oui, avec 3 mètres de neige cumulé cet hiver ici à 1030 mètres d'altitude. Et on annonce encore beaucoup, beaucoup de neige. 45 centimètres annoncés d'ici mardi, ici où nous sommes. Alors qu'il y a un petit vent frais du nord. On peut vous dire qu'il n'est pas très, très chaud. Bonjour de la Corrèze. C'est simple, le bonheur. Anne, oui, c'est du bonheur. Merci à vous. Et on vous le partage ce bonheur. Vous êtes nombreux ce matin sur cette page. Du côté de Montbéliard, il neige aussi. Vous voyez, regardez à quoi ça ressemble ici. On a cette vieille neige. Pour moi, la Saint-Joseph, c'est le mariage des oiseaux. Oui, Dominique, c'est le mariage des oiseaux de la Saint-Joseph, évidemment. Coucou des Vosges. Vu que je puisse aller me balader, nous dit Roger. Ça reviendra, Roger. On sera avec toi. On est très nombreux à te soutenir, Roger, depuis ton lieu de rééducation. Et puis, vous n'hésitez pas à envoyer des cartes postales. Roger, il y en a reçu beaucoup. Et on participera justement à ce mouvement pour lui faire plaisir. Il aime les cartes postales. Il aime les gens. Et on le retrouvera sur cette page bientôt. Vive le ski de rando dans les Combes des Arabies. Ça ne va pas tarder. La montagne, cela vous gagne. C'est vraiment génial. C'est vrai que c'est beau. Et c'est vrai que c'est frais. Giboulé de Mars, un peu partout. Les Parigots vont revenir. Non, peut-être pas revenir. Mais de toute façon, on les attend. Nos amis parisiens, ils ne sont pas loin. De toute façon. Beau jour de Saint-Amand-les-Eaux. Deux degrés. Vent et giboulé. C'est normal. C'est le temps des giboulés. Regardez ce petit ruisseau qu'on entend ici avec cette neige qui tombe. Voilà à quoi ça semble. Passez une excellente journée. Regina, vous aussi. Ils sont magnifiques ces paysages. J'adorent. La nature s'exprime. Tout est libre ici. Tout à fait librement, effectivement. Bonjour de la Polynésie française. Alors ça, ça me fait plaisir. Nos territoires à nous. Du côté de Tahiti peut-être. Papété peut-être. Ou ailleurs. La Corse. 12 degrés du vent. Mes enfants, rentrent des Ménuirs. Un régal. Il a fait beau du côté des Ménuirs. C'est magnifique. Je n'ai jamais eu de location. De location de voir la neige comme ça. Profitez-en. Belle journée. Annick aussi. Merci pour ce beau partage. C'est sublime ces paysages. C'est très gentil d'être avec vous ce matin. La neige qui tombe dans le Val d'Arli. Encore une fois, 8 cm de neige fraîche. Et on attend beaucoup, beaucoup de neige dans la journée. Et surtout, attention, d'ici 2-3 jours avec les avalanches qui vont pouvoir se déclencher. Évidemment, le retour de la neige. Je me dis Marc Richard. Bonjour de la Sarte. Coucou de Normandie, Laurence. Voilà. Alors que la batterie commence à diminuer. Coucou de Normandie. Sous le soleil. Après la tempête. Beaucoup de vent, on l'a dit hier. Du côté du Havre. Du côté des côtes. Des belles côtes de Normandie. Où les pommiers seront bientôt en fleur avec les vaches. Et bien sûr, quand on pense à Normandie, on pense au calvin. Du côté des îles sous le vent. Huayin nous dit Tumoua-Nah. Je prononce peut-être mal du côté de la Polynésie française. Je ne sais pas quelle heure il est en Polynésie française. Il faut peut-être nous le dire. Mais à mon avis, il doit être le fin de journée. Mais je n'en suis pas sûr. À vérifier. Je pense que oui. On doit être peut-être vers 16-17 heures. À vérifier quand même. Rien de plus beau que la nature, nous dit Richard. Il faut la protéger. Il a raison, Richard Fallec. Bonjour des Ardennes, Philippe. Merci. Belle région des Ardennes, effectivement. Alors que nous sommes toujours en Haute-Savoie. La neige va revenir toute la journée encore sous forme d'averse forte. Jusqu'à 500 mètres d'altitude. Donc assez basse. Et sur tous les massifs montagneux, cette neige va tomber en abondance. Avec des cumuls qui atteindront les 50-60 centimètres sur les Vosges et le Jura. Et on attend ici en montagne au-dessus de 2000 mètres jusqu'à 1 mètre de neige. C'est encore l'hiver tout à fait normal. Oui, c'est l'hiver jusqu'à samedi si je ne me trompe pas. Puisqu'on passera après au printemps. Ah pardon, en Polynésie. Alors c'est de ma faute. Il est 21h34. Mais écoutez, c'est le soir. Écoutez, ça c'est extraordinaire. On vient de se réveiller. Vous êtes non plus à vous réveiller. Et Tumohana nous dit qu'il est 21h34. On vous embrasse. Et puis surtout on pense à vous. Vous avez de la chance dans la douceur, la chaleur des beaux lagons de Polynésie. Ça nous fait vraiment plaisir. Regardez, tiens, pour vous rafraîchir en Polynésie. Voilà ce que je vous montre en direct depuis les Alpes du Nord. C'est la Haute-Savoie. C'est quelque chose d'assez étonnant. Voilà, mec, bonne soirée à vous. Effectivement, ça c'est sympa. C'est mon jumeau qui met ça justement. Salut Pierre à Autun du côté du Morvan en Saône-et-Loire. Où la neige n'est pas loin puisqu'elle est annoncée sur le Morvan au-dessus de 700 mètres d'altitude dans la journée. Toujours la Haute-Savoie, toujours les Alpes du Nord. Je dirais que n'hésitez pas à le faire, à continuer à le faire. Mettez vos informations météo. Bonjour de la Plaine-Dijonnaise. Bonjour de Neuillet-Pompière en Indre-et-Loire. Voilà ces beaux noms de villages qui fleurent le terre, qui fleurent bon le terroir français. On aime ça, on aime nos régions. On aime justement ce patrimoine, si j'ose dire, rural, cette ruralité magnifique. C'est assez gentil d'être avec nous à 21h35-36 du côté de la Polynésie. Vous allez vous coucher bientôt. Nous, on se lève, on ne va pas se coucher tout de suite. Ça, c'est extraordinaire. Ce sont les miracles de ces nouvelles technologies en direct. Bonjour. Bonjour. Je fais un grand coucou à tout le personnel soignant du centre. Ça, c'est important. C'est Richard, Roger qui nous dit ça. Et ça, c'est important aussi de saluer toutes celles et ceux qui travaillent pour celles et ceux qui sont malades. Aujourd'hui, un petit tour du monde, nous dit Mireille. Comme le chanteuse Navour, effectivement, c'est gentil à vous, Mireille. À toi, Mireille. C'est trop beau, ces paysages avec cette neige. Bonjour de la baie de Somme, Stéphane. On a vu l'autre jour des sangliers dans la baie de Somme. On a rendez compte des sangliers dans la baie de Somme. Un petit coucou de gaillac. Ouh là là, rien que le nom nous émoustille les papilles. Il n'y a pas plus joli que la nature, c'est vrai. Bonjour de Bessant, Jean. Bessant, le pays du diable à Haute-Maurienne où il a dû neiger aussi et il n'a pas fait bien chaud. Il a tombé beaucoup de neige cet hiver aussi. Grande capitale du ski de fond et du biathlon. Bessant en Haute-Maurienne, c'est la Savoie cette fois-ci. Alors que la neige tombe un petit peu moins pour l'instant, nous referons bien sûr des directs dans la journée. Dès lors que les chutes de neige s'intensifieront, elles vont s'intensifier sur tous les massifs avec les giboulets qui vont arriver. Et on le précise, des moments de bonheur et de bien-être. C'est vrai que ces paysages nous éloignent un peu de nos soucis. On va bien sûr vous demander, vous redemander de faire attention. On le sait que vous le faites et on le fait dans l'intérêt général justement. Parce qu'on a besoin de retrouver une vie normale. On a tous besoin de retrouver une vie normale. Et cette fois-ci, on a quand même l'impression qu'on va y arriver, même si c'est encore très difficile aujourd'hui. Raison de plus pour ne rien lâcher. Des moments de bonheur et de bien-être super. Paysage du déodile. Voilà cette neige sur le Haut-Val-derly. Ce paysage magnifique. Regardez ces arbres sous la neige. Ce calme, ce silence. Et cette neige qui va continuer à tomber. et qui va continuer à tomber durablement jusqu'en fin de semaine. Claudine nous dit de la neige dans le Haut-Beaujolais. Est-ce qu'elle a des photos, Claudine ? Ce serait bien d'avoir des photos, peut-être des vidéos. N'hésitez pas à aller poster. On ne peut pas le faire en direct. On peut le faire après. Chouette neige ce matin, Philippe. Merci, Philippe. Voyez le paysage. Il est magnifique. Et c'est vrai que l'ensemble des massifs montagneaux, on le rappelle, est couvert de neige ce matin. Que ce soit le massif central, au-dessus de 700 mètres, les Alpes, le Jura, les Vosges, les Pyrénées et la Corse aussi. On va le préciser. Et puis nos amis voisins, amis italiens qui sont au Val d'Ausse, sous la neige aussi. Verbier en Suisse, l'est aussi. Et puis toute la Suisse, les Alpes suisses le sont largement aussi ce matin. Vous voyez le paysage, la neige qui craque sous les pas. Et puis on a cette ambiance particulière. Même si les oiseaux chantent, on le sait, il pleut en Lorraine. Marc nous dit que c'est magnifique. Ça fait du bien ces images. Nous dit Gilles. Merci depuis l'Essonne, monsieur de Paris. Merci Gilles. Merci beaucoup. Mais les oiseaux ont faim, nous dit Béatrice. Alors oui, ils ont faim, mais ils ont quand même trouvé un peu leur nourriture. Et puis c'est quand même le printemps à Marrakech, nous dit Martine. Quelle température à Marrakech aujourd'hui. Très belle ville qu'elle a eu la chance de visiter Marrakech. Quelle belle ville. Quelle magnifique ambiance. Avec probablement 7, 8 degrés. Oui, Janine, qui n'est pas loin d'ici. Janine, elle est juste là-bas en face. Janine, tiens, elle a vite là-bas. Janine, le chasse-neige est passé. Oui, enfin, en tout cas chez moi. Peut-être pas chez toi, Janine. Mais il est passé ici. Beau paysage. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Les pas qui craquent. La neige qui craque sous les pas plutôt. Et puis cette petite neige qui tombe. Ce froid moins deux quand même. Ici à 1030 mètres, il fait gris en Belgique, nous dit-on. Bonjour de Belgique, on l'a dit. 26 cet après-midi du côté de Marrakech. Vous vous rendez compte ? 27 à la Guadeloupe. 26 à Marrakech. En Polynésie, on doit être à 30. À la Réunion, on est à 30. Et nous, moins deux. Et nous, on espère aussi des beaux jours bientôt. On a eu une très, très belle période de beau temps. Il faut le préciser ici. Sur les Alpes-du-Nord, très, très belle période. Merci de nous offrir ces moments, nous dit Isabelle. Bonjour de Paris où c'est beaucoup moins beau. C'est beau aussi Paris, mais ce n'est pas les mêmes beautés. Grand soleil dans le Gard, nous dit-on. T-shirt il y a trois semaines à Pras. Incroyable, nous dit Philippe. Oui, il faisait doux et beau ici. La température est montée jusqu'à 15 degrés. Là où nous sommes. Et la neige a un peu fondu, même pas mal d'ailleurs. En Belgique, il pleut. Voilà les pas sur la neige ici avec cette ambiance, avec ces giboulés. C'est vraiment un temps de giboulés puisqu'on a quelques éclaircies qui vont arriver. Et puis, vous verrez tout à l'heure de grosses averses de neige. Et on sera évidemment en direct avec mon jumeau pour suivre ces grosses giboulés, ces copeaux de Saint-Joseph qui vont tomber, mais alors massivement tomber. On peut le préciser parce qu'on annonce beaucoup de neige, encore une fois, jusqu'à mardi. Et attention, puisque le soir, lorsque, bon, on a le couvre-feu, mais les routes deviennent difficiles. Gris avec du vent dans le Pas-de-Calais. Une pensée émue à Mimi Poyac. Évidemment, Jean. Évidemment que nous avions tous beaucoup notre Mimi Poyac. qui est probablement en train de nous écouter là-haut et peut-être de nous dire, mais ne prends pas froid, va boire un petit raccabie, ça te fera du bien. Donc, Mimi Poyac qui est notre mamie à nous tous. On a vu beaucoup sur cette page et qu'on retrouvera évidemment. Bonjour à tout le monde. Alors, je demandais à Florent qu'on ne pas aurait de pas trop trop mettre de commentaires, puisque Florent, s'il nous entend, ne mettez pas de commentaires de cette nature, parce qu'on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour faire la multiplication d'argent. En 20 minutes, on n'est là pour, pas pour autre chose, on est là pour donner du bonheur aux gens, du bonheur simple. Ça ne coûte pas cher, ça ne rapporte pas grand-chose au niveau financier, mais ça nous rapporte du bonheur. Voilà, Florent, s'il ne peut pas mettre beaucoup de commentaires, on est un peu pollué par ces publications, on est vraiment désolé, on en enlève beaucoup tous les jours. Et merci de ne pas le faire, parce que ce n'est pas cette page, cette page ne ressemble pas à ça. Et donc, on n'est pas là pour, voilà, Florent, évitez de mettre ça, Florent, si vous nous écoutez, évitez, parce que ce n'est pas le but en tout cas. Les Alpes du Nord, la neige qui tombe sur l'ensemble des massifs montagneux, paysage de calme, paysage de rêve, avec une ambiance très particulière ce matin, avec vos commentaires qui nous accompagnent, votre présence aussi. Merci à tous et à toutes d'être avec nous aussi ce matin pour nous suivre sur ce direct. Si mon jumeau peut bloquer Florent pour éviter ses commentaires, parce qu'ils n'ont pas lieu d'être sur cette page. Il est temps de rallumer les étoiles, Guillaume Apollinaire. Ah, cette belle formule de Guillaume Apollinaire. Il est temps de rallumer les étoiles. Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on va vous souhaiter pour cette journée, avec des espoirs, justement, de retour à la normale, après cette pandémie qui dure toujours, mais on voit un peu le bout de la pandémie. Regardez cette voiture ici, on en a à peu près 7-8 centimètres, vous voyez, ce matin, avec de la neige froide, avec de beaux paysages. C'est calme, c'est silencieux. Bonjour à Lydia, qui nous dit que c'est magnifique. Vous voyez, on passe un petit peu de temps avec vous ce matin pour faire le point sur ce retour de la neige. Vous retrouverez mon jumeau dans la journée. N'oubliez pas, tous les soirs de la semaine, à 18h30, Yoann Guillermin, sur cette page, qui rafeuillette l'album de la place du village avec beaucoup de bonheur et beaucoup de talent. Yoann Guillermin, que vous retrouverez une petite boîte aux lettres magnifique. Regardez ici, très belle boîte aux lettres, typiquement montagnarde. Regardez, il faut vous montrer qu'il ne fait pas très chaud. On voit ici, très très bien, les glaçons qui pendent. Daniel nous dit qu'elle adore la neige. Écoutez, elle sera servie si elle vient en montagne, parce qu'on en a beaucoup cette année. Regardez ce paysage magnifique ici, cette neige au sol. Et puis ces giboulées qui vont continuer. On précise bien qu'en montagne, elles seront presque continues. Et c'est quelque chose de très 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 particulier de voir ce mois de mars avec cette neige et ces giboulées. Le temps change brutalement et on passe de l'été à l'hiver. En quelques heures, ces chalets sont magnifiques, nous dit-on. On est en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Nous sommes ici dans le Haut-Val-d'Arlée, à 1030 mètres d'altitude, à côté de la grande station de Meugev, avec justement ces ambiances très particulières de neige et de temps, de froid, on va dire. À Caen et direct au Carreau, on en a fait beaucoup dans le passé. On espère en refaire bientôt. Bonjour Sarah. Bon dimanche. Tout le monde, toute la famille. Ça change d'hier, effectivement. Hier, il faisait beau. On a vu même Sarah avec sa fille faire du vélo sur ces vidéos. Regardez, aujourd'hui, le vélo, ce sera un peu difficile. Vous voyez, la neige qui tombe calmement. Vous voyez, les voitures qui sont ici. Et tout à l'heure, bien sûr, l'occupation des gens ici, ce sera de déneiger. Voilà, bonjour à tout le monde. Magnifique. On sera au Carreau quand on le pourra, évidemment, puisqu'on envisage, bien sûr, le retour de cette page de la place du village en télévision. Prochainement, on s'y emploie, en tout cas. On vous tiendra, bien sûr, au courant. Sachez qu'on est déjà disponible sur la chaîne Grand Air TV, où on diffuse nos émissions. On nous dit que c'est magnifique. Une petite gnaule chez Dominique, avec modération de défilé. Oui, alors, Dominique, qui habite un peu plus haut, là-haut. Regardez comme c'est beau, avec ses bouleaux qui sont sous la neige ce matin. Et c'est vrai qu'une petite gnaule nous ferait du bien, avec modération, le mistral pour Lydia. Donc, le mistral, la fraîcheur, le vent, qui souffle dans le sud de la France, mais qui dégage et qui donne beaucoup de soleil. Alors que la neige commence à retomber ici, où nous sommes, et ce paysage absolument magnifique. Vous voyez, bonjour à tous. Bonjour, Brigitte, du côté de Reims. Prenez soin de vous, Brigitte. Prenez soin de vous, et on prendra soin de nous aussi, évidemment. J'ai rendu hommage à la ville de Stavelot, en Belgique, en parlant de la light air. Voilà Roland, qui est d'origine belge, qui est présent sur sa page. Regardez quoi ça ressemble ici. On n'a plus ce direct, ici, avec cette petite neige qui tombe. Magnifique neige qui tombe. Bonjour, vers Rouen, le temps se couvre. Au Grenette. Alors, le Grenette, je ne sais pas où c'est. C'est quelle chaîne, Grand RTV ? C'est une chaîne qui est sur le web, Grand RTV. Et c'est la chaîne de la ruralité française, justement. Magnifique, une nuole avec modération, ici en Corche, beaucoup de vent, nous dit-on. Je sens comme me promener dans une carte postale, nous dit Daniel. Vous êtes dans la carte postale, on y est, évidemment. Regardez comme c'est calme, comme c'est magnifique. Une personne qui déneige, sa voiture, ici, là-bas. Et on va bientôt, vous entendez le coq qui chante. Là, c'est la carte postale, ça aussi. Un petit rayon de soleil, Mireille, qui essaie de percer en pleine. La neige s'est arrêtée de tomber. Je prends à l'instant, vous êtes où exactement, Yolam ? Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes-du-Nord. Nous sommes exactement à 1030 mètres d'altitude, à côté de Meugev, dans le Haut-Val-Darly. Bon, jour du Tarn, nous dit-on. Vous voyez, et regardez ce paysage magnifique. Cette neige et ces flocons qui tombent toujours sur le Haut-Val-Darly. Elles tombent partout, cette neige, ce matin, sur l'ensemble des massifs montagneux. Et ma batterie va commencer à diminuer. Donc, je vais vous laisser en bas, du côté du Léman. C'est tout gris, vous voyez, ces giboulets qui reviennent par le nord, là-haut. Elles ont tendance à passer par le nord, regardez. Ici, vous avez les piquets à neige qui indiquent, pour les chasse-neige justement, qui sont encore en place, vous voyez. Elle n'est même pas sur la boxe. Non, elle n'est pas encore sur la boxe, mais on pense y monter rapidement. On vous tiendra au courant, Sarah, de l'évolution de cette chaîne, évidemment. Bonjour à Riri Charfalek et Gérard Ponsard. Voilà, on se donne le bonjour entre nous. Maxime Settour, que vous retrouverez. Bonjour Maxime, qui est sur cette page qui joue de l'accordéon, qui joue un très beau morceau avec son frère Valentin, avec notre ami Patrick d'Église Favre. Vous voyez, cette page qui nous réunit. Vous voyez, une voiture qui passe ici. On va assister à son passage. La neige a fondu sur la route parce qu'il a fait chaud ces derniers jours. Et que cette neige, vous voyez, la voiture qui arrive ici en direct. Vous voyez, ils sont en train de... Bonjour, bonjour, regardez. En direct, avec les skis dessus. Les skis dessus, bon, au ski là, évidemment. Alors, on précise bien que les ski clubs sont ouverts pour les jeunes. C'est pour cette raison qu'il dit encore du ski. Voilà, donc on va vous laisser. Merci à tous et à toutes. On est très, très heureux d'avoir partagé ce moment dimanche matin avec vous. Prenez soin de vous. On rappelle le couvre-feu encore ce soir. On espère aussi que les choses ne vont pas trop se dégrader. Et est-ce qu'il neige à Tonon ? Non, il ne neige pas encore à Tonon-les-Bains au bord du lac Clément. Et puis, on est une pensée aussi pour les endroits confinés, sérieusement. On pense à nos amis du Nord et puis à nos amis aussi du côté de la côte d'Azur. Voilà, merci à tous et à toutes. Très, très belle journée à vous. Alors que la neige continue à tomber, eh bien, mon emploi du temps est simple. Maintenant, c'est l'appel, la fraise à neige pour aller déneiger. Merci. N'hésitez pas à continuer à mettre sur cette page vos informations. N'hésitez pas à poster, voire des photos, voire des vidéos. Dès lors qu'on ne sera plus en direct, ce sera possible. Pour le direct, ce n'est pas encore possible alors que la neige retombe à nouveau ici sur ce haut Val d'Arly. Les Alpes du Nord, on précise bien de la neige jusqu'à la fin de semaine. Beaucoup, beaucoup de neige. Vous verrez d'autres directs, évidemment, et vous verrez aussi et surtout mon jumeau, Johan Guillermin, tous les soirs à 18h30. Moi, je serai là aussi présent pour faire d'autres directs. La neige retombe ici. Et attention aux avalanches, attention aux risques en montagne, puisqu'on attend jusqu'à un mètre de neige sur les sommets des Alpes, 60 centimètres sur les sommets du massif central des Vosges et du Jura. En Corse aussi. Et nos amis suisses seront évidemment fortement touchés, autrichiens aussi. Et nos amis italiens, la neige tombe. Elle est belle, magnifique, très belle journée à vous. Prenez soin de vous. À très bientôt. Regardez ce petit merle qui est posé sur l'épicéa qui est ici. C'est lui qui va nous dire au revoir pour cette journée. Regardez-le. Il est magnifique et il supporte la neige. À très bientôt. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada